Bonjour, dans quelques instants, j'ai rendez-vous avec Hervé. Alors Hervé, oui, vraiment, c'est un débutant qui veut se remettre à la course à pied. Son dernier souvenir de course à pied date du lycée. Alors vous voyez, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Donc je vais tester un peu les capacités d'Hervé pour cette première rencontre. On va courir ensemble. Alors qu'est-ce que ça va être ? Peut-être une ou deux minutes de footing. On va marcher 30 secondes, on va recommencer de la course à pied. On va alterner marche et course pour un peu tester ses capacités. Hervé, 45 ans, picard, médecin, passionné de sport automobile, grand, un petit peu enrobé. Avant toute chose, il serait judicieux de rendre visite à votre médecin. Pour vous assurer que vous ne présentez aucune contre-indication à la pratique de la course à pied. Dominique, bonjour, enchanté. Bonjour Hervé. Vous allez bien ? Je vais très bien. De toute façon, on va se tutoyer tout de suite. Comme ça, je te mets à l'aise. Dans le monde du sport, de la course à pied, on se tutoie facilement. Et on va vivre une aventure ensemble. Donc, autant se tutoyer. D'ailleurs, je vais te chambrer tout de suite parce que je vois ta tenue et je vois que les chaussures, ce n'est pas trop adapté à la course à pied. Tu viens avec du tennis alors qu'on va faire de la course à pied. Donc, dans la course à pied, on a des chaussures spécifiques. Dans le tennis également, le basket, etc. Il y a l'expression, je cours avec des baskets. Mais ça, voilà. Mais j'avais plus ou moins prévu. Je suis venu avec une paire de running. Regarde, les mêmes que les miennes. Il y a une tenue assez fluo. Donc, voilà. Tu vas courir avec des chaussures vraiment adaptées au running. Chaque chaussure a sa spécificité. Donc, voilà une belle paire de chaussures. Merci, c'est sympa. Merci. Et puis après, fais-moi voir comment tu es habillé, Hervé. Du classique, hein. Ouais, tu vois, tu as le tee-shirt en coton. Pareil, maintenant, il y a des tenues spécifiques, des vêtements spécifiques adaptés au sport. Ça t'évite d'être trempé de saueur. Donc, là aussi, tu as un maillot technique et un short technique. Tu vois, je te re-look carrément. On y va avec les chaussettes que tu mettras avec les chaussures. Dans l'entraînement, la nutrition fait partie de l'entraînement. Donc, il faudra faire attention à la nutrition et à l'hydratation. Tu vois, moi, je suis venu avec ma ceinture, mes gourdes. Et bien, pareil, je vais te donner une gourde. Et à chaque entraînement, tu dois boire pour mieux assimiler ton entraînement et mieux récupérer. Donc, voilà ta gourde. Tu vas te changer et puis on va aller pour un premier entraînement ensemble. Ok, c'est parfait. On y va. Et bien, voilà, Hervé, je t'ai re-looké en cours à pied. T'es beau comme tout. Voilà, je t'explique la séance. On va courir que 20-25 minutes. Ça semble peut-être peu, mais pour une première, il faut repartir à zéro. Et on va le faire en fractionnant. On va courir 3 minutes, on va marcher 30 secondes. On va recourir 3 minutes, on va marcher 30 secondes. Et petit à petit, tu verras, on fera de moins en moins de marche. Allez, c'est parti pour 3 minutes de jogging tout doucement. Au moment de débuter la course à pied, ne vous préoccupez pas de votre vitesse de course. L'essentiel est de rester en totale aisance respiratoire. Voilà, Hervé, hop, on vient de finir encore un bloc. Tu vois, ça fait à peu près 15 minutes que l'on court. Tu es un peu essoufflé, ça va. Mais on aurait tout fait à la suite. Je pense que tu serais arrêté toi-même. Donc là, on anticipe un petit peu. Et voilà, donc petit à petit, on mettra moins de marche. Allez, toi, là, dans une vingtaine de secondes, on va encore repartir. Si cela nécessite de marcher durant la séance, n'hésitez pas une seconde. La notion de progressivité doit guider votre pratique. Parvenir à courir 30 minutes sans s'arrêter vous prendra entre 6 à 8 semaines. Et voilà, Hervé, on a terminé cette première leçon. On a fini un petit peu plus de 28 minutes. On avait prévu 20, 25. Dis-moi un petit peu tes sensations, là. Super. Je pensais que ça allait être plus dur, mais c'était cool, je pense. Donc toi, tu as pris du plaisir sans arriver écoeuré. C'est le but de la manœuvre. Ce que je te conseille, c'est justement de refaire ça une ou deux fois dans la semaine, suivant ton emploi du temps qui est très chargé, je sais bien. Tu refais ça une demi-heure. Peut-être que tu feras des bons un peu plus longtemps, des 3 et 4 minutes, par exemple. Et puis, on se retrouve dans 8 jours pour une autre leçon. Merci. Moins de la bruit, Harry. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.